Je ne voterai pas la motion de censure qui est présentée par les trois groupes de gauche. C'était assez d'ailleurs intéressant de voir que les socialistes sont clairement à la remorque aujourd'hui des insoumis. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une motion de censure commune, mais c'est quand même intéressant de noter qu'ils suivent finalement le mouvement qui est celui de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même aujourd'hui beaucoup plus audible qu'eux. Ensuite, moi, je défends le « en même temps ». Vous savez, le « en même temps » qui a souvent été parfois critiqué, moi je l'assume. Et j'assume de dire que ce « en même temps », c'est aussi une cohérence de politique fiscale, à la fois sur la question du soutien à nos entreprises. Et je pense que c'était fondamental en matière de recréation d'emplois, de stabilité fiscale aussi pour les entreprises, de permettre qu'on ait un impôt sur les sociétés qui soit enfin dans la moyenne européenne. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une exception française en la matière qui pénaliserait nos entreprises. Plus de justice fiscale, c'est aussi que les GAFA, les plus grandes entreprises internationales, payent enfin l'impôt qu'elles doivent aux Français et à l'État français. Et ça, c'est un combat qu'on mène depuis 18 mois au niveau européen. Ce n'était pas dans les annonces d'Emmanuel Macron, ce sera probablement en 2019. Il a parlé en fait à des plus grandes entreprises dans son allocution aux Français. Et vous savez aussi qu'on mène cette bataille non seulement en France, mais aussi en Europe. Parce qu'il faut qu'on arrive à avoir une cohérence fiscale, et que l'Europe démontre sa capacité aussi à jouer son rôle et à protéger l'ensemble des Européens. Et donc une justice fiscale pour les entreprises en faisant contribuer plus celles qui doivent pouvoir le faire et en allégeant la fiscalité pour celles qui le méritent et qui permettront aussi de créer de l'emploi. Et puis la justice fiscale pour les Français, suppression progressive de la taxe d'habitation. Je le répète tout simplement parce que c'est un effort important de l'État aussi pour rendre plus de pouvoir d'achat aux Français et puis des annonces supplémentaires du chef de l'État pour les heures supplémentaires évidemment, plus de charges sociales et plus de fiscalisation. Aussi sur la prime exceptionnelle de fin d'année. Là on ne va pas avoir le bilan de 18 mois parce que l'émission ne suffirait pas. Et le bilan il est jugé par les Français. En effet parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors ça ce sont les annonces qui ont été faites par le président de la République. On va donner la parole à Virginie Duby-Muller avant de poursuivre le débat en plateau. La droite avait envisagé à un moment de ne pas parler à cette motion de censure. Finalement vous avez décidé de participer au débat. C'est vous qui le ferez. Pour dire quoi finalement ? Eh bien pour dire déjà que nous ne voterons pas bien sûr cette motion de censure. Après chaque groupe effectivement a la possibilité d'utiliser cet outil constitutionnel. Chez les Républicains nous partageons finalement le diagnostic qui est fait dans cette motion de censure sur l'injustice fiscale qui a été aggravée depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Nous notons les annonces du président de la République de lundi soir. Et finalement tout ce que nous avions demandé depuis plus d'un an. Eh bien le président est en train de revenir dessus. Sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Sur l'annulation de la hausse des carburants à partir du 1er janvier 2018. La CSG. Si la trajectoire risque de continuer d'ici 2022. Et bien sûr sur la hausse de CSG qui frappe les retraités. Il y a d'autres mesures qui n'ont pas été envisagées. Comme la désindexation des pensions. De la même façon il y a une grosse inconnue. Donc finalement vous soutenez le gouvernement finalement ? Non parce qu'il y a une grosse inconnue quand même sur le financement de toutes ces mesures. Et aujourd'hui nous attendons de connaître quels seront les financements qui pourront permettre d'accompagner ces mesures. D'autant que pour l'instant on risque d'avoir finalement une aggravation de la dépense publique. C'est déjà le cas depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et de dépasser le déficit et les 3%. Ce qui est quand même inquiétant compte tenu des contraintes européennes qui pèsent sur notre pays. Alors il y a des pistes qui circulent sur justement le financement de ces mesures. On va voir ça avec Erwan Balanant. Il est député modem du Finistère. Il est à votre micro Elsa Mondangava. Puisque François Bayrou vient de proposer une idée. Qui serait celle de flécher la baisse des charges prévues cette année en 2019 plutôt pour les entreprises. De la flécher vers une augmentation des bas salaires jusqu'à 1,4-1,5 SMIC. Exactement Erwan Balanant. Vous savez le gouvernement essaye de financer toutes les mesures annoncées. Le président du Modem propose de revenir sur le crédit d'impôt compétitivité emploi. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il propose. C'est une réflexion qu'on a eue en groupe cette semaine. L'idée c'est que cette année il y a un effet d'aubaine pour les entreprises en réalité du fait de l'exonération des charges et le paiement du CICE. Ils ont enfin en fin de compte une double. C'est des serres et fromages j'ai envie de dire. Donc c'est bien pour les entreprises parce que si elles investissent et si elles investissent dans le capital humain c'est bien. Mais d'un autre côté ça coûte extrêmement cher et peut-être que pour financer les mesures plus à destination des ménages ça peut être un levier qu'il faut envisager. Après le groupe Modem aura un certain nombre de propositions aussi d'amendements sur le PLF au niveau de la deuxième lecture pour essayer de financer cette mesure. On avait pourtant l'impression à monsieur Balanant que sur ce CICE le crédit d'impôt compétitivité emploi le gouvernement disait « Attention on a annoncé quelque chose, les entreprises ont besoin de savoir, on ne va pas détricoter maintenant ? » Pourtant c'est un petit peu ce que François Bayrou propose. Non François Bayrou ne propose pas de détricoter, il propose d'essayer de trouver des leviers d'action qui seraient des leviers justes pour tout le monde. Parce qu'effectivement vous l'avez dit les entreprises c'est extrêmement important. S'il y a de l'emploi en France c'est aussi parce qu'on a des entreprises. Donc il faut trouver le juste milieu pour que les entreprises puissent continuer à embaucher et puissent continuer à investir et que d'un autre côté on finance ces mesures. Donc voilà c'est toujours la question des budgets, la question de la construction d'un PLF, c'est toujours du travail d'Orfev et du travail de réglage, de décision parfois compliquée à prendre. Aujourd'hui l'actualité ça reste cette motion de censure, vous faites partie de la majorité, vous ne la voterez donc pas. Elle est utile cette motion quand même pour rappeler les avis de l'opposition sur la crise des gilets jaunes ? Moi je crois que les oppositions avaient de multiples façons de dire leur opposition, ils l'ont fait. On a vu parfois même des oppositions qui ont un petit peu soufflé sur les braises de ce mouvement. Franchement ils l'ont annoncé vendredi. Vendredi le week-end n'était évidemment pas passé, on ne savait pas comment allaient se passer les événements. Ils l'ont signé vendredi mais ils l'ont déposé seulement mardi. Oui mais sauf qu'ils l'avaient annoncé, quand on annonce les choses en politique je trouve que c'est ce qui le fait date. Et puis ils n'ont pas attendu non plus les mesures du président. Donc on voit bien aujourd'hui et on voit bien qu'il y a, suivant les trois groupes qui ont posé cette motion, des dissensions. Et hier l'EPS dit, nous ne la déposons plus. C'est un peu une cacophonie et je pense qu'ils sont allés beaucoup trop vite. Et puis ce n'est pas du tout l'outil, la motion de censure. La motion de censure c'est pour autre chose plutôt que de donner nos positions à ce moment-là. Merci beaucoup Erwann Balanant, député Modem du Finistère. Merci Elsa Mondagava. Aurore Berger, est-ce que c'est une bonne idée, une bonne piste finalement de prendre l'argent du CICE de 2019, enfin l'argent de baisse des charges de 2019 pour justement augmenter un peu les bas salaires ? L'augmentation sur les bas salaires, on le fait déjà au niveau du SMIC notamment. Et ça je pense que c'est un signal qui est extrêmement important parce que 100 euros net supplémentaires quand vous gagnez un SMIC, c'est... 100 euros net mais ce n'est pas un SMIC net quoi, enfin c'est une prime. C'est 100 euros supplémentaires pour celles et ceux qui gagnent aujourd'hui le SMIC, qui ont ce revenu-là. Donc clairement c'est un gain qui est substantiel quand vous êtes sur ce niveau de revenu. Ça suffit, il ne faut pas en faire plus. Et sur les bas salaires vous avez aussi la baisse des cotisations sociales, etc. Donc vous avez la revalorisation de la prime d'activité qui va au-delà de ceux qui gagnent le SMIC. Donc on a déjà un certain nombre d'outils et d'annonces qui ont été faites et qui vont arriver dans le portefeuille des Français pour le pouvoir d'achat. Moi je pense que les entreprises elles ont besoin de lisibilité et elles ont besoin de stabilité fiscale. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché au gouvernement précédent, quels qu'ils aient été, c'est qu'on change un peu de pied sur la politique fiscale. C'est jamais bon, les gens ont besoin de prévisibilité. C'est vrai pour les Français qui ont besoin en termes de ménage de savoir prévoir et c'est vrai aussi pour les entreprises. Moi je pense qu'il faut évidemment aussi se saisir de l'opportunité des annonces qui ont été faites et de la question de leur financement sur la question de la réduction de la dépense publique. Et en tout cas nous on y travaille. Aller plus loin dans la baisse de la dépense publique. Oui, parce que ce qu'on a aussi beaucoup entendu des Français et pas uniquement d'ailleurs de ceux qui sont dits les gilets jaunes, c'est à quoi sert l'impôt ? Où est-ce qu'il va ? On a besoin de plus de transparence. Il faut rétablir ce consentement à l'impôt. Il faut faire en sorte que les Français voient concrètement ce à quoi sert leur impôt. Parfois ils ont oublié aussi... Alors il y aura la grande concertation aussi pour ça. La concertation doit évidemment le permettre. Sur l'État généraux, la fiscalité. Et aussi que chaque euro dépensé par l'État soit en euros efficaces, utiles, évalués. Et donc là c'est la question de la réforme de l'État et la question de la dépense publique. Sébastien Jumel, vous vous dites qu'il faut prendre l'argent aux entreprises pour augmenter les salaires. Ça, ça vous va cette idée de François Bayrou ? Alors je dis qu'Aurore Berger confirme que le choix d'En Marche c'est de caliner la finance, c'est de caliner les entreprises. Vous en avez une taxe sur les GAFA par exemple. Et de ne pas répondre à la colère du peuple. Je dis d'autre part que les 100 euros de primes d'activité qui ne sont pas une augmentation du SMIC, c'est une véritable entourloupe. Puisque dans ces 100 euros, il y a les 20 euros d'allègements qui étaient déjà prévus. Et puis il y a l'accélération de la mise en oeuvre de la prime d'activité. Et on voit bien. C'est vous qui dites que ce sera sur la prime d'activité, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Le modem qui a le cul entre deux chaises. Alors il y a en même temps chez En Marche et le modem, le cul entre deux chaises, qui ne sait pas trop bien où se placer. Et qui affirme ce faisant que les bas salaires ne seront pas concernés par cette augmentation du pouvoir d'achat. Et pourquoi ? Parce qu'En Marche a refusé de mettre à contribution la finance. En Marche a refusé de prendre l'argent là où il est. En Marche a refusé de rétablir l'ISF. L'idée de François Bayrou, il aurait été utile que le modem la développe au moment du projet de loi de finances. Puisque nous avons dit que le CICE était d'une inefficacité flagrante. Vous savez les badges de Gattaz. Je vais créer un million d'emplois avec le CICE. Il faudrait qu'il rende les badges et qu'il nous rende aussi l'évaluation qui démontre que c'est inefficace. Quant à l'allègement, la défiscalisation des heures sup, Sarko l'avait essayé. Ça détruit l'emploi. Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, avait indiqué que c'était une machine à détruire l'emploi. Et nous en avons... Alors c'était une idée de Nicolas Sarkozy. C'était la première mesure mise en place par Nicolas Sarkozy, la loi TEPA. Et je vous rappelle, c'était quand même 9 millions de salariés et de fonctionnaires qui en ont bénéficié. Et ça leur a permis d'augmenter leur pouvoir d'achat en moyenne de 300 euros. Ce qui n'était pas anodin. Ça ne concerne pas tout le monde, vous le savez bien. Parce que toutes les entreprises ne proposent pas d'heures supplémentaires. D'ailleurs, aucune des mesures proposées aujourd'hui n'embrasse l'épaisseur de la colère. Ça prend quand même un peu de pouvoir d'achat en plus. N'embrasse l'épaisseur de la colère. Et en plus, Orberger confirme. Et là, il faut le noter. Parce que ça, c'est sérieux. Qu'il y aura une réduction de la dépense publique. C'est-à-dire un recul des services publics de proximité. C'est pas parce que vous réduisez les services publics. Avant cela, je voudrais qu'on retrouve Sébastien Chenu, député Rassemblement National, député du Nord. Il est à votre micro, Elsa Mondangava. Exactement. Sébastien Chenu, vous n'avez pas de groupe ici à l'Assemblée. Puisque vous n'êtes pas suffisamment de député Rassemblement National. Mais qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui sur cette motion de censure ? Nous allons voter cette motion de censure parce que nous considérons que le message est plus fort que l'émetteur. Envoyer ce message de censure au gouvernement est important. Nous représentons des millions d'électeurs qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Et si les Républicains avaient eu le courage de déposer une motion de censure pour s'opposer réellement au gouvernement, nous l'aurions votée de la même façon que nous allions voter celle-ci. Marine Le Pen avait pourtant accusé l'opposition de gauche de vouloir se faire de la publicité sur le dos des Gilets jaunes. C'est pas contradictoire avec le fait de voter leur motion ? Non, bien sûr, personne n'est dupe. L'opposition de gauche, les élus socialistes, essayent de montrer qu'ils sont des opposants. Mais ce qui nous intéresse, c'est le message politique qui est envoyé, beaucoup plus que l'émetteur, qui nous importe assez peu. J'ai pour habitude de dire que si le pape avait proposé cette motion de censure, nous l'aurions voté de la même façon. Merci beaucoup Sébastien Chenu, député Rassemblement National, le Rassemblement National, qui va donc voter la motion de censure de gauche. Merci Elsa Mondagava. Sébastien Jumel, c'est un soutien dont vous vous seriez passé ? Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas à ce qu'ils font. Le contenu de la motion, pour nous, les communistes en sont à l'initiative, quoi que j'entende. C'est plus de justice fiscale, prenez l'argent là où il est. L'évasion fiscale dont on parle aujourd'hui, la taxation des GAFA, nous l'avons proposé dans la loi de finances. Et En Marche n'a pas voulu toucher au Grisby, parce qu'ils ne veulent pas s'en prendre au monde de l'argent. Parce que ça doit passer par l'Europe, non ? Mais enfin, on nous dit ça, mais la souveraineté d'un pays comme le nôtre, et d'ailleurs, le maire dit lui-même que si on échoue à l'échelle européenne, on le fera nous-mêmes à l'échelle nationale. Et donc, il est possible de le faire et de le décider tout de suite. Pour le reste, justice fiscale, justice territoriale, justice sociale, sur aucune de ces thématiques, le Front National ne partage notre point de vue, mais il sanctionne le gouvernement. Oui, on doit le faire sur les GAFA, évidemment. Il faut d'abord que ce combat, on arrive à le mener au niveau européen. Et il faut qu'on le mène aussi tous ensemble. Soyons d'accord pour le mener tous ensemble. À mon avis, tous les trois, on peut être d'accord là-dessus, sur dire qu'il faut arriver à ce que les entreprises qui, en France, font des bénéfices, taxent en France. Il peut y avoir du coup un consensus sur les GAFA, sur le fait de taxer les GAFA ? Il doit effectivement y avoir une taxation des GAFA, ils doivent prendre leur part. Mais aujourd'hui, si c'est fait uniquement par la France, on évalue que ça peut être une taxation de 500 millions d'euros. Donc, on est loin des 15 milliards qui concernent toutes les mesures qui ont été proposées par le président de la République. Et qu'effectivement, pour peser face à ces géants du numérique, eh bien, ça ne pourra se faire qu'à l'échelle européenne. Et s'il y a la plupart de ces pays qui s'unissent, c'est également ce que nous souhaitons chez les Républicains. Alors, le Premier ministre va parler tout à l'heure dans l'hémicycle. Il était aux questions au gouvernement, au Sénat, juste avant. Il a indiqué qu'un projet de loi pourrait être présenté mercredi prochain au Conseil des ministres, avec toutes les mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourra voter, avant la fin de la session ordinaire, ce projet de loi et que les mesures se seront applicables dès le 1er janvier ? Alors, certaines des mesures annoncées par le président de la République... Voilà, Richard Ferrand qui rentre dans l'hémicycle. Allez-y, je vous en prie. Certaines mesures annoncées par le président de la République, elles, elles peuvent être intégrées dans le projet de loi de finances, puisqu'on va l'avoir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et puis, d'autres mesures, évidemment, doivent faire l'objet d'un projet spécifique. Donc, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. L'idée, c'est d'aller vite. Il faut que vite, le pouvoir d'achat augmente. Il faut que vite, les annonces qui ont été faites par le président de la République entrent dans le quotidien des Français. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, d'ici la fin de semaine prochaine, on ait réussi à les adopter. Merci Aurore Berger, députée de la République.